... Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV, tout de suite c'est le journal dont voici le sommet. Le 27e sommet de la Ligue arabe est prévu les 25 et 26 juillet prochains à Nouakchott. ... Lancement de la campagne nationale de vaccination. ... Et puis, retour sur la création d'un centre national des urgences dans notre pays. ... Nous sommes vendredi 1er avril 2016. Bienvenue dans ce journal de Sahel TV. Les ministres des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Issel Kouboul Ahmed Izzidbi, s'est réunis aujourd'hui avec les chefs des missions diplomatiques arabes accrédités à Mauritanie. Selon une dépêche de l'AMI, la réunion avait pour objet d'informer les diplomates arabes sur les dispositions prises pour accueillir la 27e session du sommet arabe prévu à Nouakchott. Le 25 et 26 juillet prochains, lors de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères a présenté un exposé sur les préparatifs en cours, y compris l'action menée par le comité interministériel créé pour la circonstance, ainsi que les commissions qui en sont issues. Il a signalé que Nouakchott a accueilli, en moins de 24 heures, le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie et le ministre algérien des Affaires maghrébines et africaines. Il a certainement été question du sommet, en plus de la situation dans la région du Maghreb, sérieusement menacée par les événements de Libye et les développements autour de la question du Sahara occidental. Démarrage du lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la polio porte à porte sur tout le territoire national, supervisé par le ministère de la Santé, en collaboration avec l'OMS et l'INICEF. Ramatadev. Les journées nationales de vaccination contre la poliomélite ont débuté sur toute l'étendue du territoire national. La poliomélite est une maladie virale très grave dont la conséquence est la paralysie des morts des enfants. Cette campagne, elle est synchronisée avec certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle est nationale. En Nouakchott, le démarrage officiel de cette campagne a eu lieu à l'hôpital de Kézère, une campagne qui vise à renforcer la protection des enfants de 0 à 5 ans. Donc, comme vous le savez, la poliomélite, c'était une maladie endémique en Afrique. Et depuis quelques années, il y a eu des améliorations notoires dues à la vaccination et en particulier aux campagnes. Les responsables administratifs et sanitaires exercent les parents à s'approprier cette journée. La vaccination est entièrement gratuite. Selon les données de novembre 2015, la couverture vaccinale a dépassé 106% sur l'ensemble du territoire national. Cette moyenne varie de 79% en ADRAR à 137% en INCHERI. Avec cependant cette précision de l'OMS relative au taux qui dépasse 100% parce que c'est le dernier recensement global de la population qui doit être pris en compte. Une nouvelle communication du ministre de la Santé fait état de la création toute proche d'un centre d'alerte pour les maladies virales. La Mauritanie est exposée, comme les autres pays d'Afrique, à des épidémies qui ravagent de temps en temps le continent. C'est pourquoi le pays a besoin de créer ce centre. Fatima Tadem. Suite au conseil des ministres Téni hier à Nocchot, le ministre de la Santé a présenté une communication relative au projet de création d'un centre national des opérations d'urgence en santé publique. Cette communication expose le schéma de mise en place d'un centre national des opérations d'urgence en santé publique conformément aux exigences du règlement sanitaire international 2005. En effet, dans son intervention, le ministre a passé en revue les opérations d'urgence en santé publique particulièrement celle virale, rappelant que dans les années 80 c'était le Sida Kiti et que l'année dernière c'était le virus Ebola, essentiellement dans la région africaine. La Mauritanie, bien qu'elle n'était touchée par le virus Ebola, est confrontée depuis un certain temps à des épidémies virales dangereuses qui sont capables, si les conditions ne sont pas prises, d'être à l'origine de mortalité et de morbidité assez importantes, notamment celles de Crémé-Congo, fèvres de la vallée du Rift et de la dengue. Ce genre d'épidémie nécessite l'existence d'un centre qui permet de les détecter rapidement, de les prévenir en voie de la détection et d'essayer d'organiser une riposte adéquate, a-t-il expliqué. Le centre est là pour écouter, pour centraliser les informations, pour qu'on puisse avoir la riposte la plus adéquate possible. Donc il dépendra, pour répondre à votre question, du ministère de la Santé et particulièrement de la détection de la lutte contre les maladies. Votre deuxième question c'était quoi ? Il va être englobé bien sûr dans ce centre. Il y avait le centre Ebola et heureusement que, alhamdulillah, Dieu nous a protégés de cela. Mais ce centre sera pour toutes les maladies, parce qu'en fait la riposte est pratiquement la même pour toutes ces fièvres hémorragiques. C'est pratiquement les mêmes procédures. Donc ce centre va coordonner tout cela. Mais ce n'est pas seulement réservé aux maladies, c'est réservé, comme je vous ai dit, dans le futur pour tout ce qui est problème de santé publique. Il faut dire que la création d'une telle structure de santé publique devra permettre à la Mauritanie de faire face de façon efficace aux épidémies dont il est régulièrement confronté à l'instar des autres pays de la sous-région. C'est en effet une initiative à s'allier dans la mesure où le centre en question permettra aussi à la Mauritanie d'éviter à l'avenir la transmission de toute éventuelle maladie. Il est à noter que les maladies se transmettent de nos jours de façon rapide, ce qui fait que toute épidémie qui attaque une région peut devenir mondiale brusquement. Rappelons que le règlement sanitaire international exige depuis 2005 la mise en application de ce genre de coordination pour la survie de l'humanité. C'est Fatima Tadé à qui, merci beaucoup. Des quantités de drogue et d'estupéfiants saisies grâce à une collaboration entre la gendarmerie et la police nationale ont été incinérées hier dans la ville d'Ayoun, la capitale de la wilaya du Haudel-Gharbi. Le procureur de la République au niveau de la wilaya du Haudel-Gharbi, Mohameden Oul-Ahmedou, a indiqué dans une déclaration faite à la presse que ces quantités ont porté sur 300 kg de chanvre en yant, plus de 1 000 de soumsoums, 100 bouteilles d'alcool, en plus de produits plastiques nuisibles à l'environnement et des médicaments périmènes. Ces derniers exploits lui valent d'être le premier Mauritanien à figurer dans l'équipe africaine de rêve, composée par StarAfrica.com. L'attaquant des Mourabitoun, Moulaï Ahmel Khalil Dibessam, est sélectionné auprès de l'Algérien Slimani comme attaquant de pointe. Cette sélection intervient après le quatrième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de Football 2017. C'est bien Bessam qui a marqué par deux fois contre la Gambia Nwak-Chot et c'est bien lui qui a perturbé la défense gambienne durant le match de retour à Banyoul. Bravo les Mourabitounes. Hors de chez nous, au Mali, les débats ont été houlots hier à l'Assemblée nationale avec des discussions sur le texte qui met en place des autorités intérimaires dans le nord du pays. Il a finalement été adopté à une large majorité mais avec des grands modes d'eau. Il faut dire que ces autorités intérimaires dont il est question dans le texte, ce sont des collectivités territoriales temporaires, régions, cercles, communes. L'accord de paix qui a été signé en juin dernier par le gouvernement malien et par les groupes armés du nord prévoit la mise en place de ces autorités intérimaires dans les régions du nord. Cela aurait même dû être fait dans les trois mois qui ont suivi la signature. Beaucoup de retard a donc été pris. Une trentaine de personnes, dont des enfants, ont été tuées jeudi 31 mars, c'était hier, dans des frappes de l'aviation syrienne dans la localité de Dairel al-Assafir, un bastion rebelle à l'est de Damas, la capitale. Une attaque condamnée par les Etats-Unis qui attribue les frappes au régime du président syrien Bachar al-Assad. Dix jours après les attaques terroristes qui ont visé la capitale belge, le trafic est toujours à Lariche. L'aéroport international de Bruxelles, les syndicats de policiers qui menaçaient déjà de faire grève avant les attentats, jugent que toutes les conditions ne sont pas réunies. Ils ont décidé de rendre leur doléance publique et affirment même que les attaques du 22 mars auraient dû être évitées. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis tout de suite. C'est le rappel des titres. Le 27e sommet de la Ligue arabe est prévu les 25 et 26 juillet prochains. A Nouakchon. Et puis, le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la polio dans notre pays. Retour sur la création d'un centre national des urgences dans notre pays. Merci de votre fidélité. Gardez les yeux bien ouverts sur Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous. Et à demain, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada